Bonjour, ici Jean-Philippe pour Cine-Techno.com et aujourd'hui je vais vous parler de la série The Lardest Voice en format DVD, une série du réseau Showtime. Ça met en vedette Russell Crowe dans le rôle de Rager Hales, Seth McFerland dans le rôle de Brian Lewis, Sienna Miller dans le rôle de Beth Hilsen-Hales, Simon McBurney dans le rôle de Rupert Murdoch et Naomi Watson dans le rôle de Gretchen Carlson. C'est distribué par Paramount Pictures Home Entertainment et c'est en magasin depuis le 10 décembre 2019. The Lardest Voice est une mini-série de 7 épisodes créée par Tom McCarty et Alex Metcalfe. C'est basé sur la biographie de The Lardest Voiced in the Room de l'auteur Gabriel Sherman, prévu en 2014. Sherman est un correspondant spécial pour Vanity Fair. Il a été rédacteur en chef pour le New York Magazine. Et il est un contributeur régulier de NBC News et MSNBC. La série raconte l'histoire de Roger Hales qui a fait de Fox News l'un des réseaux médiatiques les plus puissants et les plus influents de l'histoire. La série se concentre principalement sur la dernière décennie au cours de laquelle Hales est devenue l'une des figures les plus en vue du conservatisme américain moderne. Il est d'ailleurs l'un des grands responsables de l'élection de Donald Trump. Chaque épisode se concentre sur une année. Sur les 7 épisodes, on a l'année 95, 2001, 2008, 2012, 2015 et 2016. On nous présente les événements marquants de ces années qui ont non seulement marqué en fait l'histoire, mais qui ont aussi contribué à faire de Fox News la chaîne de nouvelles en continu numéro 1 aux États-Unis. Notamment les attentats du 11 septembre, l'élection présidentielle américaine de 2008, la présidentielle américaine de 2016. Tout au long de la série, on est aussi témoin d'actes sexuels, d'un réel prédateur qui se transforme plus tard en accusation de harcèlement sexuel et qui ont mis fin justement à la carrière de Roger Hales. Avant de regarder la série, sincèrement, je m'attendais à quelque chose à la limite d'un pastiche un peu cheap, un peu caricatural. Il faut dire qu'afin de bien représenter les personnages réels, plusieurs acteurs et actrices ont été métamorphosés à l'aide de prothèses, de maquillage important afin de bien leur ressembler. Donc, Russell Crowe qui est tout à fait méconnaissable avec ce qu'on peut appeler un fat suit, donc gonflé et tout. Bon, ça lui donne un important surplus de poids, une calvitie, plusieurs années supplémentaires. Bref, ça aurait pu être catastrophique, mais c'est très bien réussi. On oublie complètement Russell Crowe. Même chose pour Sienna Miller, qui en fait est une actrice qui est dans la fin trentaine et qui est vieillie de façon tout simplement incroyable à l'écran. C'est elle qui interprète justement la femme de Roger, Elizabeth. Je me suis vraiment laissé prendre au jeu à assister à ces événements marquants et aussi à regarder de la façon que Fox News décidait vraiment de les traiter afin de parler à ce qu'eux qualifient de vrais Américains à qui ils allaient enfin dire la vérité. Leur vérité teintée, comme je le disais tout à l'heure, du conservatisme évident de la droite américaine. C'est fascinant de voir comment ce nouveau réseau a pu rapidement stayer une place importante dans le paysage médiatique. Oui, en ayant des fonds importants du magneau financier Robert Murdoch, mais aussi en s'adressant à une partie précise, très précise de la population à qui les autres réseaux ne s'adressaient pas. Bien sûr, toute cette histoire-là et toute cette vision des choses-là est racontée. On ne connaît qu'un côté de l'histoire, bien sûr. On sait à quel point dans les séries américaines présentement, il y a une espèce de vague anti-Trump qui est bien présente et tout. Donc, on nous le présente, mais ça reste quand même bien documenté et basé sur le livre justement qui a été très, très, très recherché. Donc, oui, c'est d'un côté de la médaille, mais c'est bien travaillé, bien documenté. C'est un peu traumatisant aussi de voir comment un homme puissant comme Roger Ailes a usé son influence, de son prestige pour abuser de dizaines de femmes en leur faisant miroiter qu'ils pouvaient faire ou défaire leur carrière selon ce qu'elles étaient prêtes à faire et de voir à quel point le monde fermait les yeux autour de lui pour ne pas lui déplaire. C'était vraiment, on peut qualifier un véritable tyran au niveau psychologique et tout. Vraiment un homme totalement perturbé, dérangeant. Mais c'est quand même fascinant de voir toute son histoire, de voir comment ça montait, l'importance qu'il a eue dans les médias américains, et pas seulement dans les médias américains, dans la politique américaine en général. Aussi, c'est vraiment incroyable de voir à quel point l'idée de se ranger derrière quelqu'un comme Trump, qui aurait pu ne pas être Trump et qui ont décidé que c'était Trump, donc à quel point cette idée-là remonte à longtemps. Tout était préparé, pensé, exécuté pour faire en sorte que ce personnage plus grand que nature, une star de la téléréalité, termine à la tête de la plus grande puissance mondiale. Au niveau des pistes sonores, c'est disponible seulement en anglais, audio, stéréo 5.1, les sous-titres en anglais aussi uniquement. Côté supplément, grosse déception pour ma part. En fait, quand j'ai ouvert justement le coffret, bon, il y a trois disques, et là, je voyais que sur le troisième disque, il y avait un seul épisode avec les suppléments, avec tous les maquillages, la transformation des comédiens et tout. Je m'attendais à de nombreux suppléments, ou du moins un supplément très très long, avec ce qui se passe en coulisses, des making-ofs et tout ça. On a un seul supplément qui s'appelle Creating the Loudest Voice, ce qui dure à peu près quatre minutes, avec des extraits d'entrevues de l'auteur du livre, un très court extrait de Russell Crowe, même pas en studio, là, vraiment sur un tapis rouge. Je m'attendais à vraiment, vraiment mieux, côté supplément. J'aurais aimé vraiment en savoir plus sur comment justement toute cette transformation-là des acteurs s'est faite. Donc, grosse déception de ma part, là, du côté des suppléments. Par contre, pour le reste, je vous recommande fortement The Loudest Voice pour la performance des acteurs, la qualité de l'écriture, pour redécouvrir justement ces événements marquants, mais vraiment d'un autre œil, ce qui aiguissera assurément, là, votre sens critique. C'était Jean-Philippe, merci et bon visionnement.